Je m'appelle Luc, j'ai 45 ans et j'occupe la fonction d'analyste de gestion au sein d'une association. Alors pour des raisons professionnelles puisque l'anglais étant la langue des affaires, il est souvent demandé cette compétence linguistique. Donc j'ai souhaité acquérir un peu plus de compétences que j'en avais acquises à l'école. Voilà pour pouvoir répondre à des opportunités professionnelles. Alors oui, c'est complémentaire aux cours particuliers. Donc moi ce que je conseille pour les étudiants, c'est de visionner le contenu régulièrement. En fait, tout comme les cours particuliers, avoir un rendez-vous hebdomadaire au moins. Donc voilà, donc c'est assez bien fait puisque ce sont des vidéos, des contenus assez courts on va dire, donc qui sont intéressants sur des thèmes divers et donc à des niveaux que l'on peut choisir. On peut s'assigner en fait des leçons. Alors pour être à l'aise, il faut, je pense, surtout pratiquer régulièrement. Si on entretient donc l'échange en fait, ou la lecture, par exemple là je regarde des films sous-titrés en anglais, mais ça permet de garder cette facilité. Au moins pour les premiers échanges, oui, ça m'a permis d'avoir des premiers échanges plus facilement. Oui, alors la régularité dans l'apprentissage et surtout ne pas passer à côté de la complémentarité du e-learning, des contenus. Voilà, s'exercer chaque semaine, c'est bien, ça permet de garder une continuité. Après chacun peut se l'adapter, c'est l'avantage du e-learning et de la plateforme au niveau qu'on veut. On peut même, grâce aux vidéos, à l'option, rendre plus rapide le dialogue, pardon le dialogue, le débit en fait, en anglais, le ralentir sur n'importe quel niveau. C'est-à-dire qu'avec certains niveaux, on a plus de vocabulaire, le B1 ou le B2. Mais voilà, au niveau de la compréhension, on peut ralentir si on le souhaite. Ça, c'est assez bien. Et puis tous ces exercices nous permettent d'acquérir du vocabulaire qu'on peut mettre en pratique lors des échanges avec le professeur. Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Mais pour toutes les raisons dont j'ai évoquées. Le cercle des gangs est une bonne façon de réussir en anglais et d'enormais, d'enormais, d'enormais parler en anglais. Je le recommande. Enjoy. C'est tout à fait l'esprit dans lequel il faut apprendre, je pense, l'anglais et les langues en général.